Bonjour, première chose, je suis en train d'enregistrer mon exposé, mais t'inquiète, c'est que le tableau est ma tête. Deuxièmement, je ne suis pas au top, donc si je bogue ou je tousse, merci de patienter. N'hésite pas de me dire si je parle trop vite. Troisièmement, je vous préviens qu'il y a une mention de viol. Pas explicite, mais si vous êtes sensible à ce sujet, je vais le signaler avant de continuer. C'est un fait de notre société, mais je ne le banalise pas. Finalement, j'espère que ça vous sera utile. Aujourd'hui, je vous présente une écrise de ma théorie de l'expérience esthétique comme déplacement. En petit contexte, moi, je suis fille d'un architecte, c'est-à-dire je suis sensible à ma relation avec la lumière, l'espace et l'ombre. Par conséquent, même si je ne suis pas très familière avec les vagues de l'art, ces mouvements historiques, là, il y a toujours une affaire intime et personnelle chez moi. Petit remerciement, tout d'abord, notre professeur qui donne cette occasion de m'interroger et pour m'excuser en avance parce que j'irai certainement dépasser 10 minutes de présentation. Lina, pour son exposé, est vachement courageux et pour notre discussion qui m'a aidé énormément à développer ma thèse. Seigneur T, qui m'a aidé de vérifier une translation et de corriger mon accent italien. Si l'italien est à langue maternelle ou disparaçée, Seigneur P, mon prof de criminologie, qui m'a aidé à mon éraison de pensée et qui m'a dit que Heidegger va critiquer mon ancienne thèse et par conséquent, qui donne lieu à une thèse plus à moi. Elisabeth, une composisation précieuse avec qui je vais vous partager, donc, conversation that I'll share. Mesdames, est-ce qu'il me rappelle qu'il y avait un monde avant la logique d'Aristote? Je commence avec la raison, comment construire cette thèse? Aristote, logique, le principe de la non-contradiction, le raisonnement filtré par la nécessité, question dialectique, na, 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 jusqu'à la conclusion. Une dialectique entre des questions et des réponses, donc, vas-y, ma question. Lorsque le dernier cours d'esthétique du semestre dernier, je n'ai pas réussi à formuler une question en classe et le professeur m'a dit de lui envoyer un mail, voici ce mail. Ma question était de savoir comment faire la différence entre accepter la proéminence de David comme étant dué à l'essence de la seconde fière et ce qui exclure c'est un simple nombre de la beauté. La définition d'un corps bien proportionné n'est-elle pas étroitement liée et donc influencée par les normes de la beauté de la société? David est-il bien proportionné ou étant éduqué à croire qu'il est l'exemple primaire d'un corps bien proportionné? Je n'en suis pas que la symétrie est dictée par un agent singulaire, mais plutôt qu'il s'agit d'un consensus général. Et par conséquent, est-ce qu'on a confondu l'opinion avec l'essence? Est-ce que tous ceux qui prennent des selfies et moi sont ignorants ou est-ce que David est simplement démodé? Rhetorique. Bref, ma remarque va à l'encontre de la notion condescendante selon laquelle celle qui n'apprécie pas ou ne peut pas se résoudre à apprécier même après deux heures passées en appréciance de David, mais qu'une personne non raffinée, une âme moyenne. L'image extrême des élites qui prétend Ai Weiwei ou Jeff Koons, elles disent implicitement que ceux qui ne comprennent pas sont probablement trop pauvres pour le faire. Je trouve problématique en plus de réléguer les personnes malheureusement non émules à l'ignorance. Et puis le prochain book émissaire sur le goût. Pourquoi l'essence semble-t-elle inessentiel? Si elle est absolue, comment peut-elle être ignorée ou pourquoi est-elle relative à la subjectivité? Ou bien l'essence est-elle indifférente à nos yeux sensibles? Et si c'est le cas, si l'on reprend à l'essence, n'applique-t-il pas que l'homme peut facilement survivre sans elle? Je ne pense pas qu'on puisse qualifier ces personnes de délurants. Il y en a beaucoup qui n'ont pas appris à apprécier l'art, mais comprennent très bien la réalité qui les prend à la gauche. Je parle de ceux qui n'ont pas le temps ni l'argent pour contempler l'art. Si vous affirmez alors qu'ils voient l'essence de la vie dans la nature, alors pourquoi avoir un corps à l'art pour attendre l'essence? Une essence artificielle, une essence du superflu? J'aimerais savoir ce qui explique mon appréciation du talibre moins connu par rapport à un talibre plus important et portant de la même série. Comment expliquer mon améveillement pour l'inclination des ateliers de l'esquie par rapport à ma quasi-indifférence devant le dit du capitaine Olufermier? Ou peut-être que je suis un genre d'amitié d'art mi-cuit en performant la palazzoviti à l'officine et à l'académie. La principale question qui m'a traversé l'esprit aujourd'hui pendant votre cours était de savoir si les esthétiques n'étaient que les explications pour essayer de jeter des points, des ponts entre les sensibilités d'être différents. Là n'est-il qu'une analogie de entre-subjectivité? La réponse était une méta-réponse, il ne m'a pas répondu. Alors on avance. Je continue avec mon corps, le corps et l'organe qui est le centre de la vie et le centre de la sensibilité où tout se répond et la richesse de la contradiction. Je vous présente Arto, un poète, direction du théâtre, acteur, écrivain, essayiste, désignateur français qui sort et honte l'asile assez fréquemment. Bref, mon français préféré. Pourquoi, pourtant, on pense pour dire quelque chose et non pour vérifier des théories. Toutes les revues sont les esclaves de manière de penser et par le fait elles méprisent la pensée. Nous paraitons quand nous avons quelque chose à dire, quand nous croyons avoir une vue intéressante sur une fausse manière de penser, où quand on est très esthétique ou moral, nous sommes semblables susceptibles d'être discutés. Je vais vous montrer deux de mes peintures, votez s'il vous plaît, selon trois options. Beau, beauté ou bof, selon les critères de l'esthétique ou la morale. T'inquiète, je me prends plutôt comme écrivaine et pas à me prendre, donc votez sincèrement, s'il vous plaît. C'est bon? Beau, beauté et beau. Ok, c'est intéressant. C'est ici que je signale l'évitesissement du continu de viol, de violence. On est bon? C'est l'artiste Atomisia Gentileschi. J'ai travaillé dans une équipe de rédaction et c'est moi qui ai traduit le pitch pour ce documentaire. Et c'est de cette manière que je rencontre cet artiste. Et c'était Judith de Capita Oléferné. C'était... Je vais lire la description. L'œuvre était considérée comme une sorte d'exécutoire psychologique pour l'artiste qui avait gagné un processus, un procès contre son biologue. Le pendre, et ça j'ajoute, mediocre et l'un des amis proches, Agustino Tassi. En réalité, le thème de Judith se déduisant et des capitans, le général Oléferné, pour libérer sa ville du siège n'était pas rare, mais l'énergie avec laquelle l'œuvre s'acquitte de sa mission et le goût pour les détails sanglants et de la scène, baignée d'une lumière dramatique, sont tout à fait nouveaux. Donc, la magnificence de la violence n'existe que dans le contexte où une femme se venge les autres, mais jamais elle-même. Dans la justice, une violation doublée, quoi de neuf, basta, basta, on avance. Ça, c'est l'algorithme de l'inclinazione. C'était dans la Casa Buenarroti. Ici, j'étais extrêmement perdue parce que cet œuvre était complètement exposée. Pas de glace, vert. C'est juste moi, l'air est là. Pour faire court, par exemple. Pour faire court, après deux heures, je n'ai jamais arrivé à capter ses yeux. Ce que je considère comme une expérience esthétique, c'est la discussion avec Elisabetta, l'un des gardiennes de l'exposition. Elle était doux noms avant la tragédie. Lorsque je lui ai demandé ce qu'elle a pensé du fait que le FITSI avait généralisé son viol en tant que rumeur ou motif long terme du dictat des capitales à l'Ecarne, elle m'a répondu, vous comprenez, nous comprenons son traumatisme. Je ne l'ai en trompe plus. C'est que les femmes qui comprennent, non, beaucoup de gens entendent ces sujets, mais elles, elles en faisaient trop. Connaissez-vous la sublimation ? C'est quand vous sublimez un traumatisme sur quelque chose d'autre pour que vous ne soyez plus prisonnière. J'étais très reconnaissante de cette conversation et je la considère comme l'un des plus chaleureux de ma vie. Donc, on est ici pour étudier l'étude de ce qui est senti et je vous présente ma thèse. En tant que déplacement de l'excellence. Déplacement avec l'intention et direction et excellence comme moi, d'autique. La différence entre mouvement et déplacement, c'est ça, c'est un mouvement, et ça, c'est un déplacement. J'utilise le beau et la beauté avec deux critères selon du corps, cœur, l'épidémie et l'autre de la raison de nous. Alors, j'ai dit que le beau relève mon moi actuel, l'épidémie et l'habitude qui satisfait mon désir. Et ça, j'ai fait l'épidémie avec mon corps côté à côté, quoi. Et nous, c'est une réponse parfaite à ma question. Et côté de la beauté, ce qui m'incline vers un moi contraire, mon corps, un manque qui sollicite mon désir de le remplir, c'est-à-dire de prier. C'est la raison, nous, une question de vraiment à répondre. Et c'est pour ça, devant le beau, ça me dit quelque chose. J'ai une relation avec ce qui est devant moi, mais ça satisfait mon désir et c'est une réponse que j'ai. Et avec ça, je suis consciente d'où je suis. Et avec ça, j'ai rien fait en plus. Je réapprécie ce qui est devant moi. La beauté, c'est ce qui m'incline vers moi comme frère. Ça relève, mon qui sollicite mon désir de le remplir, c'est-à-dire de prier. Et c'est pour ça que j'ai fait des sketchs. J'ai essayé de capter ce que je n'ai pas dans moi. Et la raison, c'est une question dévente à répondre. Qu'est-ce que me manque pas ? Et pour bof, j'ai l'impression que c'est plutôt une chose qui ne nous dit pas, parce que dans la vie, on a des questions précises et personnelles et toutes les questions du monde ne nous dit pas. Et pour reprendre l'exemple du beau, du dictat de Capita, elle est fermée. Où je suis, c'est la violence, la rage, la justice, ça ne me chappe pas. Et de la beauté, elle est gorille, des inclinations, où je pourrais être. Et c'est la douceur, ce qui me manque actuellement. Je ne sais pas trop. Ok. La troisième partie de l'âme qui en néglige depuis Aristote, c'est le thumos, l'intermédiaire entre nous et l'habitumia. Le thumos est défini comme une force psychologique capable de jugement, d'évaluation et naturellement porté à l'imitation d'une image idéale de soi. C'est ici que je désigne thumos comme l'élan du placement. Quand je dis excellence, ce n'est pas la perfection, mais c'est juste pour être authentiquement à soi. Ah oui. Et moi, c'est la violence qui cherche la douceur. Ok. Je vais essayer de vérifier. J'utilise mon expérience avec Mark Rothko. Et c'est juste pour dire que j'ai invité à Los Angeles. J'ai fait beaucoup de visites aux musées de Los Angeles, New York, San Francisco. Je vais dire que les artistes américains ne touchent presque jamais, quasi jamais. Même les œuvres qui viennent de l'Europe, qui est là, c'est pas vivant. Ça, c'est juste pour montrer, à l'heure avec ses scales, petit, grand. Et c'est vraiment dommage. J'ai essayé de faire un noir blanc. C'est stylé aussi, mais pour voir vraiment la contraste des couleurs. Et c'est une chose que, vraiment, sans être là, on ne peut pas comprendre avec les nuances de changement. Et oui, je suis devant celui-là depuis longtemps. Et il n'y a pas grand-chose à dire que c'est vraiment... Pour donner à moi, c'est un peu banal. Je ne tombe pas un mot pour désigner ça. Je ne tombe pas un mot pour désigner ça. Toutes ces œuvres restent tous. Je n'ai pas de réflexe tout, 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 mais tout est sans titre. Et la deuxième, j'ai une réponse. Et c'était écrit à l'origine en anglais, bien sûr. Mais j'ai fait une version bilingue pour un cher ami en place. Celui qui m'a frappée dans la vie réelle était tout d'abord, c'est absolument comment pourrait-on le décrire. Il a commencé par des cercles, des corps organiques. Et en descendant, il a commencé de se redresser, mais non sans résistance. On se demande d'où vient cette détermination, mais c'est le cas. Et ces lignes coupent à la fois les corps et imposent sa forme. Boucherie, boucherie délicieusement indifférente. Les gris avec les roses comme racines, pas la répétition. Boucherie, ça saine comme ça transpire. Rien de tuer, rien de grandir. Juste vivre, juste transpirer. Juste se passer, ce qui pourrait le tuer, mais pas assez pour être délivré. Les lignes se vengent comme si elles étaient fouettées, les corps et les corps elles-mêmes sont dépendants par l'impact. Et un sentiment sonnel quant à l'inévitabilité de ce processus. Que les choses se redressent, il suffit d'être maintenu en place suffisamment longtemps pour qu'on lâche prise. On abandonne notre forme initiale juste pour transpirer, juste pour éviter l'écupeur écrasante des lignes en loque qui se corbe à nouveau, juste assez pour mettre les choses en haute. Un cache thoracique qui ne se plie plus, mais se brise. Un humain qui ne sent plus, mais se nourrit. Se nourrit de l'idée que la vie se délie un jour ou l'autre. Que le cas de faire un besoin qui se pose comme notre négativité, en fin de camp, et ce qui limite notre liberté, notre familialité, notre familiarité, notre capacité, heureusement, amélieusement, moitement, rigoureusement, douloureusement, châvrement, félettrusement, derrière le poids des fouettes, rien qui n'est qu'une équipe de dépoil, des nudes accablées, brisées, boublées, fragmentées, recostées, fragmentées, 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 fragmentées des sanglots, des cris et des soupirs, jusqu'à la toute fin. Quand ils se disent qu'ils ont finalement fini avec nous, qu'ils s'ennuient de nous, qu'ils sortent de nous, sont replacés par des autres tensionnaires, jusqu'à ce que nous nous trouvons contre, jusqu'au moment où il est trop tard que nous réalisons beaucoup tard ces droits. Selon ma théorie, ce déplacement s'agit de la puissance qui cherche l'espoir. C'est poétique mais solide, je ne sais pas. Mais ce qui est indubitable, c'est la nécessité de la reconnaissance de l'expérience esthétique, la reconnaissance tournée et d'où on peut se retrouver, la reconnaissance des autres âmes qui nous écoutent, aident, améveillent et inclinent, sans laquelle nous sommes des mieux prisonnières de nous-mêmes. Merci. J'ai quelques questions. D'abord, je voudrais demander, parce que pendant cette conversation que tu as parlé sur la sublimation, que les artistes peuvent sublimer leur violence en faisant, en créant des tableux, des peintures. Et donc, est-ce que pour faire cette sublimation, les artistes dessinent nécessairement la violence, ou est-ce que si, pour sublimer cette violence, ils peuvent dessiner quelque chose de positif, de douceur, comme tu as dit ? Oui. Je ne vois pas la contradiction avec ça. Soit c'est juste pour créer une chose. Je ne sais pas, je ne suis pas un artiste, mais je ne vois pas pourquoi une personne qui a subi quelque chose ne va pas... Si j'ai beaucoup de violence en moi, je crois que la vie manque la douceur. Pourquoi pas créer la douceur en plus de la vie ? Et ça peut être aussi d'autres choses que l'on a déjà vu. Et aussi, une autre question, parce que tu dis que, par exemple, si tu fais cette distinction entre beau et beauté, et donc beau, c'est quand tu donnes ton exemple, quand tu es en violence, et la beauté, c'est la douceur vers la douceur qu'on tente. Et par exemple, si, à un moment de ta vie, tu vas être dans un état, pas de violence, mais dans la tête de deux sœurs, et en ce cas, la douceur va être beau pour toi. Et la violence va être la beauté, ou ça va renverser ? Oui, c'est juste, dans ma tête, c'est juste, on est dans la carte, et normalement, dans la carte, you are here, on est là, et ça dépend, et tout pour moi, c'est relationnel, et si on sait moment, ce qui m'entend effectivement, et aussi, like, intelligibly, c'est la violence, je suis là, et je m'incline à ce contraire, pour juste me compléter. Merci. Like, I can't really hear, because my ears are blocked. Ah, oui. Quand tu rencontres, donc, le beau, c'est la violence, c'est ça ? Pour moi. Oui ? Oui. Donc, tu dois faire, tu dois faire un effort contre toi-même ? Non, c'est pas, c'est pas quand je, parce que pour moi, avant, j'ai utilisé les mots essence, et quand j'ai parlé avec mon prof de phénoménologie, c'était une conversation très profonde, et moi-même, je veux débarrasser de l'idée de l'essence, et c'est juste, si on prend tous les mots comme relationnels, si on prend de Bickenstein, si on prend de manière logique, ou même biorelle, l'idée que ces mots, c'est juste une référence de notre expérience, et pour moi, pour dire que je suis, c'est pas la violence qui est la beauté, le beau pour moi, c'est juste, je vais décrire de cette manière qui est partageable, c'est un schéma partageable avec les autres, mais c'est pas parce que je suis devant la violence, ce que je trouve beau, que je fais la force contre, c'est juste, oui, ça me paraît être clair, c'est une information que je sais déjà, et c'est pas... C'est un rapport ? Oui, c'est juste relationnel, c'est juste, je reconnais, c'est une reconnaissance qui est devant moi. D'accord. Et de ta réponse, j'ai une question qui... Ta réponse m'a évoquée encore une question, donc l'art, et si on parle de beau, pour toi, ça nécessite quelque chose de logique, de rationnel, ou... Oui, j'ai coupé dans deux parties, la pitonier à nous, une question à répondre, c'est juste une manière intéressante à faire le raisonnement et tout ça, mais pas forcément, c'est surtout cette reconnaissance qui me perverse, compréhension et aussi psychiquement, et pas pour dire que, oui, je suis devant là, je pense à ma relation, c'est juste, je suis devant cette peinture, et je le reconnais, c'est facile, c'est juste là. d'où vous avez des questions ? Non, 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 non. C'est parti.